Eh bien, bonsoir, je suis actuellement animatrice dans La Tête au Carré, une émission scientifique sur France Inter. Je suis également aux Utopiales cette année en tant que candidate à Mars One. Et que pourrais-je dire de plus pour me présenter ? Est-ce que ça te suffit ? Et je ne sais pas si j'appartiens à la génération XY ou entre les deux, je ne suis pas sûre de ça. Tout dépend de comment on définit la génération Y. Voilà. Alors, à ton avis, est-ce que tu fais partie de ceux que la génération Y utilise pour répondre à leurs questions sur l'univers ? Parce que ce sont des questionnaires, la génération Y. Ben, je ne sais pas. Tout dépend de ce qu'on appelle génération Y. Ça se trouve, je rencontre des gens qui sont de la génération Y, mais je l'ignore. Donc, je ne sais pas si ce sont eux qui me posent des questions sur l'univers, la vie et le reste. Ah, alors on va demander à Christian, peut-être. De répondre à cette question. Alors, je pense dans un premier temps que toutes ces façons de mettre en boîte les gens et les générations est déjà problématique. Moi, mon métier, je suis consultant, je dirige une collection qui s'appelle « Géographie du futur » et je viens de publier un bouquin qui s'appelle « Mythologie du futur » où précisément, dans ce livre, je suis parti en quête à travers le monde de ce que les jeunes générations pensaient du présent et d'avenir. Donc là, c'était déjà intéressant et je pense qu'on pourrait certainement faire des différences entre ce qu'on va appeler la génération Y en France et dans le reste du monde. Déjà, il y a une vision qui me paraît, en France, on le sait, c'est presque un mythe, tout le monde est déprimé. Dans le reste du monde, ce n'est pas le cas. Donc ça serait intéressant de voir ce qui se passe par rapport à ça. Mais il est vrai qu'on peut dire aujourd'hui que la génération Y, et il y a des tas de déclinaisons possibles autour de ce terme Y millénial, le terme le plus souvent utilisé, c'est le basculement du millénaire, c'est la découverte des usages, de toute la matière digitale qui nous entoure. Alors, ils sont là-dedans, c'est sûr. Maintenant, cette façon de voir les générations Y, je pense que tous ici, nous utilisons la matière digitale tous les jours aussi. Donc, j'ai mieux le mot digital. Non, non remarque, Georges, s'il te plaît. La discussion peut être ouverte, c'est-à-dire la sémantique est importante. Non, 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 la discussion n'est pas ouverte avec toi. La discussion n'est pas ouverte. Je tiens à le dire tout de suite. Donc, je dirais, oui, bien entendu, il y a quelque chose de générationnel, il y a surtout quelque chose de sociologique autour de la vraie question, c'est celle de la jeunesse et de l'énergie de la jeunesse. On pourra revenir sur ce point-là, je pense. Tout à fait. Éric Leguel, vous vous définissez comme un prof de geek, vous allez le dire beaucoup mieux. J'ai été nommé prof de geek parce que j'ai des geeks, des étudiants à l'Engine, une école de jeux vidéo, des étudiants à Gobelin, qui font du pixel, d'ailleurs. D'accord. Est-ce que vous pouvez, vous qui en avez sûrement élevé des Y qui n'existent pas, comme le disait Christian, comment vous définissez-vous par rapport aux Y ? Un peu comme ce qu'on disait à l'instant, cette mise en boîte est un peu artificielle parce que c'est certains gourous américains qui ont décidé de classer leurs enfants blancs, classe moyenne, voilà, qui ne savaient pas trop quoi faire. Donc, ils les ont classés comme digital natives, ainsi de suite, qui ne correspondent pas vraiment à une réalité parce qu'on peut être geek à 90 ans ou génération Y plus âgée ou plus jeune. Ma définition de la génération Y, s'il y avait une génération, elle ne serait pas en termes d'âge, elle serait plutôt en termes de vision du monde. Puisque, par exemple, quand je discute avec des étudiants, lorsque je leur donne une mission, lorsque je leur propose de faire quelque chose, immédiatement, ils imaginent ce qu'ils vont pouvoir faire à travers un ordinateur. Alors que les générations plus récentes, les enfants nés après l'an 2000, eux ne se posent pas la question de l'ordinateur, c'est un truc qui ne marche pas, qui ne tombe pas, c'est Windows, c'est Microsoft. Et eux, ils vont regarder qui peut les aider pour résoudre la mission. Et je vis en fait ce contraste en permanence d'avoir des gens qui sont tellement formatés par l'objet informatique, je dis volontairement informatique, que systématiquement, ils vont penser la création, la formalisation via un ordinateur. Et d'autres ne pensent pas le monde via un ordinateur et donc sont de la même génération en termes d'âge, mais ne perçoivent pas le monde à travers Windows ou du code, ce genre de choses. Donc votre définition serait des gens qui voient le monde à travers un filtre numérique, côté 0-1. Des gens qui n'existent pas, mais qui se définissent par un système. Oui, alors, ils n'existent pas, si vous voulez. Dès qu'ils pensent à faire quelque chose, ils vont le penser à travers la machine ou à travers leur ordinateur. Et vous, Olivier Taquet, écrivain de science-fiction, selon vous, l'ASF a-t-elle tenu compte des Y dans son projet ? Alors, le problème de la science-fiction, c'est qu'elle est un peu victime de son succès. C'est-à-dire qu'elle a marqué, d'une certaine manière, où il y a eu une marque des années 70, de cette fusion qui a existé dans l'informatique entre les hippies et les universités américaines. Donc, il y a eu tout un ensemble d'idéologies, de rapports justement à tout ce qui était numérique, qui a défini des idées, tout le monde vend des logiciels libres. L'image, l'une des images majeures de la science-fiction, telle qu'on la voit dans le romancien de William Ginson, c'est le pirate informatique, le hacker. C'est cette idée de libérer l'information à travers ces pirates, donc d'une transparence aussi. Mais donc, c'est cette figure-là, ces figures-là de libération ou d'hyper-contrôle de l'informatique ou des réseaux par des puissances, que ce soit les puissances du privé ou les puissances gouvernementales. Ce que je trouve manquant dans la science-fiction, c'est l'approche sociologique du numérique, c'est-à-dire de rendre compte des usages actuels des réseaux de Facebook, Twitter et autres. Parce que c'est extrêmement, c'est assez difficile en science-fiction de traduire des mouvements qui sont des mouvements d'agrégation, des mouvements larges, qui sont... on ne peut pas y définir un individu, c'est très flou. Alors, en science-fiction littéraire, que ce soit française ou américaine, on ne l'a pas vraiment. On l'a un peu... j'ai un exemple que j'aime beaucoup à ce titre. C'est une petite série très peu connue, une série d'animation japonaise qui s'appelle Platonic Chain. C'est une série avec des petits épisodes de 5 minutes qui datent de 2002-2003. Il y a 23 épisodes, c'est absolument pas connu en France. Et c'est les Japonais qui ont le mieux traduit, justement, l'usage des réseaux. Je vais donner un exemple pour comprendre comment ils ont fait. On suit une fille qui est abordée par un garçon qui lui dit « Est-ce qu'on ne s'est pas déjà vu quelque part ? » Et la fille, son réflexe, c'est de sortir son téléphone et puis de regarder parce que les caméras qui sont partout permettent de suivre les déplacements. Et elle fait l'historique de tous ces déplacements sur une année. et elle connecte avec le téléphone de celui qui l'a interpellé. Ils connectent leurs deux téléphones et ils se rendent compte « Ah ben non, ils ne sont effectivement jamais croisés. » Donc c'est une sorte d'image comme ça du réseau d'utilisation, du réseau informatique qui date de 2002-2003. C'est quand même l'antiquité au niveau des réseaux. Et avant Facebook, avant Twitter, etc. Qui n'est pas orwellienne de base. Ce n'est pas un ordinateur avec une entité, un gouvernement qui impose cela. Mais c'est un usage comme ça qui est assez ambigu. Parce que c'est un gag. En même temps, quand on réfléchit à l'arrière-plan du gag, c'est assez vaste. Donc les japonais ont, il y a aussi d'autres séries, eux ont assez, plutôt pas mal, anticipé les réseaux sociaux et l'usage des générations. Parce que tous ces personnages, c'est ce que j'appelle les pétasses de Shibuya. Parce que c'est les gamines qu'on voit à Shibuya dans les quartiers japonais. Et c'est des gamines de la génération Y. D'accord. Donc en fait, la génération Y, ce serait en fait une autre sociabilité. Une sociabilité qui ne se maintiendrait pas au voisinage mais au village mondial. Qu'est-ce que vous en pensez, Florence ? Oui, notre sociabilité, oui. J'ai une anecdote comme ça. Ma grand-mère m'a envoyé mon écran et elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais toute seule devant ton écran ? » « Sors, vois des gens. » Et je lui dis « Mais devant mon écran, je parle à dizaines de milliers de personnes qui sont tout autour du monde. » « Si je sors, je vais parler à personne en fait. » Donc qui est le plus sociable ? Celui qui rentre chez lui et qui se met devant son ordinateur le soir pour discuter avec des gens ou celui qui se met devant son écran de télé et qui parle à personne ? Ce qui est pourtant la norme juste ici. Et il y a une expression aussi que je me surprend à utiliser de plus en plus, c'est « Voyons-nous IRL, in real life, dans la vraie vie. » C'est très bizarre. C'est très très bizarre « Voyons-nous dans la vraie vie. » Alors c'est vrai qu'on discute maintenant avec des tas de gens qu'on ne connaît pas en vrai, mais ils nous sont quasiment plus intimes que des gens de notre propre famille qu'on ne voit pas si souvent, ou notre voisin de palier qu'on n'a jamais croisé. Et pourtant, des gens qui sont autour du monde, on pense les connaître parce que ça fait 3-4 ans qu'on les suit sur les réseaux sociaux, on connaît leur vie. Donc oui, je pense que c'est une autre sociabilité. Il y a aussi le fait que pour les gens qui ont un petit peu du mal à être sociables, Internet et le fait d'avoir accès derrière un écran à des formes de discussions un petit peu cachées, un petit peu protégées, ça peut aider vachement. Ça peut aider vachement. Et je pense que ça a aidé beaucoup de timides ou de gens pas à l'aise d'être un peu plus à l'aise ensuite, après, dans la vraie vie, pour communiquer avec ces semblables. Mais c'est un point de vue tout à fait personnel. Je le partage. Christian Bata. Je voudrais dire quelque chose par rapport à ça. Je crois qu'il ne faut pas réduire cette génération à des instruments, à du hardware, à des ordinateurs. Ce que vous dites est extrêmement intéressant. Ce qui les intéresse là, ce qui vous intéresse là, c'est le contact avec les autres. C'est l'énergie de ce contact. C'est le fait qu'au-delà de tout ce que l'on dit aujourd'hui, dans ces réseaux, on a 3 000 amis, en fait, c'est pas des amis, pas des vrais. Je ne pense pas. Je pense qu'en réalité, il y a là un potentiel relationnel extrêmement puissant à travers ces éléments. La technologie va disparaître. On sait très bien que dans quelques années, la technologie sera totalement discrète. Elle sera tellement autour de nous, en nous, qu'elle se banalisera. Ce qui sera important, c'est la relation, c'est la notion de l'individu. Et la génération Y, elle est très sensibilisée à la notion d'individu, de ce qu'elle est elle-même, dans son rapport aux autres. Ça, ça me paraît très important. Et pour faire rapidement, je parlais des expériences autour du monde. Là, je rentre d'un tour du monde où j'ai interviewé, aussi bien en Arabie Saoudite qu'à Moscou, qu'à Shanghai, à Bombay, au Mexique, les jeunes de cette génération. Or, qu'est-ce qui les intéresse, cette génération ? C'est deux choses essentielles. C'est ses propres racines, c'est là d'où ils viennent. À Mexico, cette jeune fille qui disait, au fond, je suis aztèque. Et elle avait des tatouages de la déesse, de l'amour aztèque dans le coup. Elle était très New Age, etc. Et en même temps, elle était sur Facebook pour voir les résultats de Manchester United. Il y a cette dimension qu'elle a. Les jeunes de Jeddah, les jeunes filles de Jeddah, qui pouvaient me voir, je ne sais pas comment j'ai eu le droit, avec les mollas, de les voir pendant une journée entière, etc. Elles venaient complètement voilées, etc. Et puis, au fur et à mesure de la journée, les voiles tombaient, sous des vêtements Gucci et Prada, enfin bon, c'était quand même ça. Et en même temps, elles étaient d'une impertinence avec la religion, avec les chefs de guerre, ça qui était extrêmement intéressant. Donc moi, je crois qu'il y a dans cette génération, essentiellement, cette espèce de nouvel héroïsme, on pourra parler justement de comment on peut percevoir ces gens-là. Il y a cette dimension qui est d'autant plus intéressante, je ne sais pas, je ne peux les apparaître, mais elle est d'autant plus intéressante qu'elle est matinée d'une certaine forme de spiritualité, d'une certaine forme de retour à des valeurs extrêmement profondes, comme les ancêtres et le respect des ancêtres. Donc c'est très étonnant d'aller voir ce qui se passe en dehors des cercles parisiens. Tu parlais de voile, je vais faire un parallèle à Révis. Olivier Paquet, est-ce que Florence Borsell mettait en avant le fait de parler de façon intime avec des gens qu'on connaît ? Parfois, je ne parle pas de choses intimes sur Internet, mais il y en a qui le font, mais il y a plein de gens qui le font. Est-ce qu'en plus d'être une autre sociabilité, est-ce qu'il n'y a pas une autre transparence, Olivier Paquet, dans la génération Y ? Une autre façon de gérer le rapport à l'intimité et au public ? En fait, moi ce que je trouve fascinant, c'est qu'on déplace les limites entre ce qui est public, privé, intime et public. Mais ce sont des limites ou des frontières qui ont toujours évolué historiquement. C'est-à-dire, ce que nous estimons être intime ou qui doit être en public, c'est quelque chose qui évolue. Je n'ai un exemple qui est ancien pour voir justement que ça évolue, que ça va changer. C'est des choses qui sont passionnantes à expliquer, ces changements. C'est la question, une question technique, de technologique. Alors là, on va partir à quelque chose de technologique, de hyper technologique même, c'est l'isoloir. L'isoloir pour voter, ça date de la première fois que c'est utilisé, c'est en 1913. Les débats sur la mise en place de l'isoloir, c'est des choses absolument merveilleuses à étudier, les débats de l'Assemblée, parce que les députés n'en voulaient pas. Vraiment, c'était un combat pour imposer l'isoloir. Alors, c'était une technologie, on se dit, avec des pages, où on vous explique que les paysans ne peuvent pas rentrer dans l'isoloir parce qu'ils n'arriveront pas dans le noir avec leurs doigts lourds et qu'ils vont mettre dans le noir et qu'ils vont déchirer l'enveloppe. Donc, il ne fallait pas l'isoloir. Et quand, la première fois qu'il y a eu l'isoloir, parce que le problème de l'enveloppe à l'époque, c'est que l'enveloppe dont on rédigeait son bulletin, pour qui on votait, on tendait l'enveloppe au maire qu'il mettait dans l'urne. Et souvent, le maire, avec une technique, il arrivait à savoir pour qui il y avait voté qui. Et avec l'isoloir, en plus, et le fait que l'enveloppe allait directement dans l'urne, mais quand ça a été fait en 1913, 1914, le premier vote, par exemple, à Concarneau, il y a des gens qui ont refusé de passer par l'isoloir. Des gens qui ont dit, je n'ai pas honte de mon vote. C'est-à-dire que l'aspect, le vote secret, ce n'était pas considéré comme quelque chose de fondamental. Et il y avait en même temps, dans les discussions des députés, de se dire, oui, mais si on fait l'isoloir, eh bien, en fait, on va couper l'électeur, isoler l'électeur, le terme isoloir est très fort, on va couper l'électeur de la communauté nationale. Parce qu'à l'époque, comment ça se passait ? Eh bien, les élus offraient des charges, ou des métiers aux électeurs. Il y avait une sorte de négociation, d'inscription des électeurs dans la communauté. Quand on crée l'isoloir, on coupe les électeurs de cette communauté. Et donc, cette peur-là de couper, d'avoir justement un individu, couper de ces réseaux, de ces relations dans des semaines. Et finalement, de nos jours, on peut se poser de nouveau la question avec la question du vote électronique. Pas la question du vote avec la machine dans le bureau de vote, qui n'a pas vraiment d'intérêt, c'est une électronisation du vote, une mécanisation du vote, pas vraiment d'intérêt, mais la possibilité, qui a déjà été testée, qui fonctionne, de pouvoir voter depuis son téléphone portable, depuis son ordinateur, depuis un distributeur automatique de billets, toutes ces choses qui sont faisables, et qui rendent le système plus sûr qu'une simple machine à voter dans un seul bureau de vote. Et cela se pose la question de, justement, il n'y a plus d'isoloir. qui va dire, dans une famille, est-ce que les gens ne vont pas voter tous ensemble, avec la mère, le père, qui va regarder ce que va voter la mère, ou ce qu'ont voté les enfants, si les enfants sont encore dans le foyer. Donc, il y a des choses qui vont changer sur notre rapport au public et au privé, par exemple, avec les choses du vote, qui, actuellement, nous semble, c'est impensable, on n'imagine pas, de sortir de cette idée du vote comme étant secret. Mais ce sont des choses qui n'étaient pas le cas il y a plus de 100 ans et qui peuvent encore changer. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, et alors, à d'autres, sur d'autres domaines, là, j'ai dit du vote, là encore, je ne suis pas sûr que les générations Y sont prêtes à lâcher l'idée du vote secret, mais on peut imaginer que les générations futures peuvent modifier ces rapports-là. Donc, ça, ce sont des choses qui sont, à mon avis, intéressantes. Merci.